Un an et demi plus tard, c'était par une magnifique journée de septembre, peu à peu, les amis invités par Gilles et Bob Morse pour fêter leur cinquième anniversaire de mariage afflué. Une table avait été dressée dans le jardin, splendide à cette époque de l'année, chacun apportait qui un plat, qui une bouteille en contribution à la fête. Tandis que Bob s'affairait autour du barbecue, Gilles et sa mère, dont la cuisine mettait la dernière main en préparatif. Les parents de Gilles étaient arrivés quelques jours plus tôt, avec une double mission. Tout d'abord, bien sûr, ils venaient voir leur fille, gendre et petite fille, visite qui emplissait de joie le cœur de Gilles. Mais ils devaient aussi garder Maddy une semaine pendant que Gilles et Bob partaient en amoureux pour une croisière dans les Caraïbes. « Puis-je encore t'aider ? » demanda Mildred à sa fille. Elle venait d'achever de parsemer la salade de pan de terre de persil. « Gilles préparait une énorme thermose de café. » « Si tu te reposais plus tôt, » suggéra Gilles. « Bonne idée. » « Cependant, avant que Mildred ait la moindre chance. » De s'asseoir, sa petite fille faisait irruption dans la cuisine et l'entraînait vers la balançoire où jouaient d'autres enfants. Tout attendri, Gilles le regarda s'éloigner main dans la main. À deux ans et demi, Maddy n'était pas seulement une belle enfant, elle possédait aussi une personnalité attachante, ne manifestant que par des crises épisodiques un entêtement bien normal à son âge. Le regard de Gilles s'attarda sur le jardin, parsemant la pelouse magnifiquement reverdie après la chaleur de l'été. Impatience, souci, cosmos et zinia faisaient exploser leurs vives couleurs auprès de temps plus subtils des vivaces. Gilles était fier de son jardin, particulièrement réussi cette année et heureuse de voir leurs amis l'admirer. Au nombre de ses amis comptaient Éric. Sa vue lui arracha un irrépressible sourire tant il était comique, en guide, traînant derrière lui de massif en massif un groupe d'auditeurs, que ses explications ne semblaient guère passionnées. Une semaine après le malheureux incident qui avait assombrit leur amitié, bourrelé de remords, il était venu présenter ses excuses au couple, bien que sachant déjà que rien de sérieux ne s'était produit entre sa femme et lui. Bob avait apprécié ce geste, et si les deux hommes n'étaient pas devenus ce qu'on peut appeler de grands amis, ils étaient restés de mon voisin. Et puis Gilles vit arriver Stan Grogan, tout bronzé dans son short kaki et son polo blanc, une raquette de tennis sous le bras. Insensiblement, depuis l'hiver dernier où il avait officiellement déclaré Bob en parfaite santé, il était passé du statut de psychiatre attitré à celui d'Ami Antin, et était souvent invité à leur table. Non seulement il avait aidé Bob à vaincre ses fantômes, mais il lui avait également suggéré d'aller en Oregon faire la paix avec sa mère. En permettant à Bob de tirer un trait sur le passé, cette visite avait accéléré le processus de guérison. En outre, il lui avait conseillé un mode de vie plus équilibré, ce dont Gilles lui serait éternellement reconnaissante. Tout en restant l'étoile mentante d'Abi X, Bob avait supprimé ses interminables réunions et voyages d'affaires. À présent, il passait beaucoup de temps avec sa femme. Gilles regarda Bob accueillir Stan et lui présenter son père. Occupé à allumer le barbecue, elle le trouvait superbe en jean et avec sa chemise dans les manches, retroussée, montrait des bras musclés et bronzés. Après avoir disposé la thermos de café sur la table, elle s'approchait des trois hommes en la voyant le visage de Bob s'illumina d'un sourire. « Pourrais-tu me donner un coup de main, Bob ? » pria-t-elle après avoir chaleureusement salué Stan et embrassé son père au passage. « Bien sûr, je vous confie le barbecue à tous les deux. » Ils prit Gilles par la taille et ils s'éloignèrent tendrement enlacés vers la cuisine. « Que veux-tu ? » D'un doigt sur la bouche, Gilles le fit taire et l'entraîna vers l'étage, puis dans leur chambre dont elle referma la porte derrière eux. Tout d'abord, il en profita pour l'embrasser, mais elle se dégagea, le visage grave. Légèrement inquiet, Bob franca les sourcils. « Que se passe-t-il ? » « Il n'hésita qu'un instant. » « Quel effet cela te ferait-il si je t'annonçais que nous allons voir un autre enfant ? » demanda-t-elle enfin, le cœur battant. Même si Bob était devenu le plus aimant et le plus attentionné des pères, ce n'était pas sans angoisse que Gilles posait la question. Bien sûr, il avait été d'accord quelques semaines plus tôt pour arrêter toute forme de contraception, mais le passé était-il bien mort ? Ne pouvait-on craindre que de quelques obscurs recoins de son inconscient ressurgissent son ancienne culcapabilité, entraînant par là même un rejet de toute nouvelle paternité ? Retenant son souffle à le du visage. Cependant, tous ses doutes furent instantanément balayés devant le visage de Bob qui s'illuminait de joie. « Oh, Gilles ! Gilles ! » s'exclama-t-il éclatant de rire. « C'est vraiment vrai ? » Comme allot chez la tête, il la prit dans ses bras et la fit tourbillonner, bousculant en passage quelques valises. Il ria encore quand il la lâcha. « Pour quand la naissance est-elle prévue ? » demanda-t-il tout excité. Les yeux de Gilles s'emplirent de larmes de joie. La réaction de Bob était celle dont elle avait si longtemps rêvé. « Pour mai ? » « Comment te sens-tu ? » « Bien, un peu fatigué, mais pas de traces de nausées matinales. » « Tu es sûr ? » « Parce que nous pouvons annuler la croisière, si. » « Non, je t'assure, tout va bien. » « Eh bien, je te crois. » Toujours souriant, il jette un coup d'œil en direction de la porte. « Crois-tu que nous puissions l'annoncer à nos amis ? » À l'éclat de son regard, on le devinait un passion de communiquer la grande nouvelle au monde entier. Attitude qui ravissait Gilles, cependant son instinct lui soufflait qu'il était encore trop tôt. « Laissons passer à moi, si tu veux bien. » Le charlatette d'un air compréhensif. « Bien sûr, eh bien. » Il ramena en arrière ses épais cheveux bruns et souris, fiers comme un pan. En riant, elle le prit par la main. « Viens donc, papa. » « Comment rejoindre nos invités avant qu'ils ne s'imaginent que nous leur avons faussé compagnie ? » La fête fut joyeuse, la nourriture était savoureuse, les vins excellents, le soleil brillait dans tous les cœurs. « C'est un anniversaire très réussi, » murmura Gilles à l'oreille de son mari, à un moment où il se trouvait à l'écart. Il l'embrassa amoureusement. « Inoubliable, et tu sais le mieux. » Elle leva vers lui un regard interrogateur, sans fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada